La reconnaissance des bénévoles, un défi. Bienvenue à tous et à toutes en cette semaine de l'Action Bénévole 2013 pour ce séminaire portant sur la reconnaissance des bénévoles. Ceci est la version française qui a été préparée à la base par Ruth Ben. Donc, toutes les expressions au « je » proviennent de Ruth elle-même. Reconnaissance des bénévoles. Nous avons tous entendu parler de la reconnaissance des bénévoles. Nous savons tous qu'il est important de dire merci à nos bénévoles pour tout le travail accompli pour l'amélioration de nos communautés. Nous savons tous que la reconnaissance doit être partie intégrante de la stratégie de recrutement et de rétention des bénévoles. La reconnaissance des bénévoles ne doit pas devenir seulement à la fin de l'expérience. Elle doit être présente dans tous les aspects de l'expérience bénévole, de la détermination des tâches du bénévole, en passant par les échanges, la construction d'une relation avec les individus, en leur démontrant un respect pour leurs efforts, en les remerciant de différentes façons. 20, 30, 40 ans, certificat de reconnaissance bénévole. J'ai été initié au bénévolat dès mon enfance. Mes parents, des bénévoles convaincus, ont encouragé leurs enfants à suivre la même voie qu'eux. On nous avait dit, en guise de remerciement, attendez-vous à un sourire ou à un signe de la tête. Ainsi, lorsque j'ai reçu en plus un certificat de reconnaissance, j'étais très émue. Quelqu'un pensait que j'étais spéciale. Ceci jusqu'à ce que je me rende compte que plusieurs autres en avaient reçu aussi et, dans certains cas, avec leur nom mal orthagréfié. Comme nous le savons, au cours des dernières années, le certificat de reconnaissance a connu une grande popularité. N'importe qui ayant fait du bénévolat possède des certificats quelque part dans un serroir. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles, mais est-ce vraiment ce que les bénévoles souhaitent? Un certificat? De nombreuses recherches. Allons vérifier. Nous avons accès à de nombreuses recherches qui peuvent nous mettre sur la bonne piste. Pour débuter, nous pouvons puiser dans ces documents. Il y a le Code canadien du bénévolat publié en 2006 et mis à jour en 2012. Beaucoup de sondages ont été effectués en commençant par l'Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, qu'on appelle aussi le EMDBT, mené en 2000 et suivi sur l'Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, effectué en 2004, 2007 et 2010. Le document « Comblez les lacunes » publié en 2012 par Bénévoles Canada donne un aperçu des écarts qui existent entre ce que les bénévoles cherchent et ce que les organismes leur offrent. « Tendance sociale canadienne » est un document publié en 2012 par Statistique Canada qui pose un regard sur les tendances émergentes des séries de sondages. En somme, que nous démontrent toutes ces recherches à propos de la reconnaissance des bénévoles ? Le Code Le Code canadien du bénévolat, ou le Code, a été conçu pour guider les organismes dans la création de stratégies visant à intégrer les bénévoles dans leur travail. On y présente 14 normes accompagnées d'une liste de vérifications. La norme 13 concerne la reconnaissance et est accompagnée d'une liste de vérifications en 5 points à cocher. 1. L'organisme souligne régulièrement les contributions des bénévoles par des mesures formelles ou informelles. La valeur et l'incidence de ces contributions sont comprises, reconnues et communiquées aux bénévoles. 2. Les dirigeants de l'organisme rendent hommage aux bénévoles pour leurs efforts et leurs apports. 3. L'organisme fait appel à des moyens formels et uniformes pour souligner les efforts des bénévoles. 4. L'organisme fait appel à des moyens informels appropriés et ponctuels pour reconnaître les efforts des bénévoles. 5. Les mesures de reconnaissance conviennent aux rôles et aux contributions des bénévoles et respectent les valeurs et les perspectives culturelles. Voilà une belle marche à suivre que vous appliquez peut-être dans votre organisme? 6. Combler les lacunes Le document Combler les lacunes identifie de nombreux écarts entre ce qu'offre l'organisme aux bénévoles et ce que les bénévoles d'aujourd'hui recherchent dans l'expérience du bénévolat. Nous y apprenons que nous devons non seulement considérer les motivations de nos bénévoles, mais également tenir compte d'où ils en sont dans leur cycle de vie professionnelle et personnelle. Les organismes doivent être conscients que les bénévoles d'aujourd'hui se sont fixés des objectifs et sont plus orientés vers les résultats. Ils sont plus autonomes, plus mobiles, plus enclins à utiliser les technologies qu'ils l'étaient il y a quelques années. Les bénévoles d'aujourd'hui ont des goûts, des intérêts et des motivations diversifiées. Ils ont besoin d'être considérés selon leurs caractéristiques. Par ailleurs, de nombreux bénévoles souhaitent faire du bénévolat avec d'autres personnes en groupe et ils recherchent souvent des occasions à court terme qui leur permettent de mettre en pratique les compétences. Sondage ECD-BP Le bénévole est un des points de mire de l'enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, aussi appelé ECD-BP. Les sondages recueillent une quantité importante de données concernant les bénévoles canadiens et permettent d'en dresser un portrait. Qui fait du bénévolat? Combien d'heures consacre-t-il au bénévolat? Quels sont les endroits où l'on fait le plus de bénévolat? Grâce au sondage, les statisticiens ont été en mesure d'identifier certaines tendances. Pourquoi les gens font-ils du bénévolat et qu'est-ce qui les motive à demeurer impliqués? Les résultats des sondages sont de bons indicateurs et sont un point de départ intéressant pour entamer une réflexion sur la reconnaissance. Pourquoi les gens font-ils du bénévolat? Selon les sondages, les gens font du bénévolat pour six raisons. Premièrement, pour apporter une contribution à la communauté. Ensuite, pour mettre à profit leurs compétences et leurs expériences. Ensuite, parce que la mission de l'organisme les touche personnellement. Ensuite, parce que les amis font également du bénévolat. Ça peut aussi être pour explorer leurs forces. Et finalement, pour faire du réseautage ou rencontrer des gens. Pourquoi les gens ne font-ils pas du bénévolat? Selon les sondages, les principales barrières sont soit le manque de temps, la difficulté à prendre un engagement à long terme, peut-être qu'ils préfèrent donner de l'argent au lieu de donner du temps, ou simplement parce que personne ne leur a demandé. Journal canadien de gestion des bénévoles Le Journal canadien de gestion des bénévoles présente des articles thématiques rédigés par des gens de partout au pays travaillant avec ces bénévoles. Pour sa parution du 20e anniversaire, on y a examiné la question du processus de reconnaissance. Il y a 20 ans, les messages concernant la reconnaissance des bénévoles étaient clairs. Il fallait examiner les stratégies de reconnaissance, en particulier trouver la source de motivation de chaque individu et agir en fonction de ces dernières. 20 ans plus tard, on peut dire qu'on a fait de grands pas pour développer des façons créatives de dire merci aux bénévoles. Les jours où l'on se limitait à organiser des soupers pour remettre épinglettes et certificats sont révolus. Aujourd'hui, le message principal est qu'il faut aller au-delà de la source de motivation du bénévole. Il faut développer des relations significatives avec chaque individu et déterminer où il se situe dans son cheminement de vie. De vie comme bénévole, de vie personnelle et professionnelle. Quelle est leur situation? Par exemple, sont-ils nouveaux sur le marché du travail? Ont-ils des jeunes enfants? Sont-ils de nouveaux retraités? Plus important encore, quelles sont leurs priorités et intérêts? Et est-ce que ces priorités et intérêts ont changé avec le temps? Motivation. Nous savons tous que pour mieux récompenser les efforts de nos bénévoles, nous devons identifier leurs sources de motivation et y adapter nos stratégies de reconnaissance. C'est ce que les recherches nous ont dit. Simple, n'est-ce pas? Mais comment faire pour y arriver? Premièrement, on découvre qui sont vos bénévoles. Que faire si votre bénévole souhaite? Posez-vous d'abord quelques questions. Que feriez-vous pour récompenser les efforts de vos bénévoles qui voudraient rencontrer de nouvelles personnes? Ou s'ils voulaient mettre à profit leurs talents ou leurs compétences? Comment pourriez-vous récompenser vos bénévoles qui voudraient avoir une tribune pour défendre une cause importante pour eux et pour votre organisme? Ou alors s'ils souhaitaient amasser des fonds pour votre organisme? Que dire de celui ou celle qui se sent inutile ou qui n'a plus d'espace dans le terroir pour de nouveaux certificats? Qu'en est-il de ceux et celles qui aiment organiser des fêtes pour pouvoir aller danser? Souvenez-vous que la reconnaissance ne consiste pas seulement à dire un simple merci. Il est aussi question de respecter la personne dans son individualité et de lui offrir des opportunités adéquates. Laissez libre cours à votre imagination. Explorez. Intégrez vos bénévoles pour avoir l'heure juste et éventuellement de bonnes idées. Étude de cas numéro 1 Dans son plus jeune âge, Éric aimait passer du temps avec ses grands-parents. Quand sa grand-mère a déménagé dans une résidence pour personnes âgées, il était naturel pour lui de poursuivre ses visites dans son nouveau milieu de vie. Plusieurs années plus tard, sa grand-mère mourut, mais Éric, qui était devenue très populaire auprès des résidents, décida d'officialiser la relation développée avec eux en poursuivant des visites hebdomadaires à titre de bénévole. Le personnel de la résidence était très reconnaissant de l'engagement bénévole d'Éric. Lors d'activités annuelles de reconnaissance des bénévoles, on le remercia pour son implication en lui offrant un certificat, une tasse et un bon d'achat d'une chaîne locale de restauration rapide. Éric accepta poliment les cadeaux et retourna s'asseoir pour discuter avec la dame âgée assise à ses côtés. Quelqu'un qui observait la scène remarqua qu'Éric ne paraissait pas tellement enthousiaste par rapport au témoignage de reconnaissance qui lui avait été fait et que son attention semblait porter ailleurs. Il était évident que ce qui motivait Éric à faire du bénévole était son amour pour les résidents et le désir de passer du temps avec eux. Ainsi, lors de l'activité de reconnaissance suivante, il était enchanté qu'on lui présentât, pour le remercier, un collage que les résidents encadrés par le personnel avaient créé pour lui. En somme, la reconnaissance témoignée concordait parfaitement avec sa motivation. Demandez à vos bénévoles Demandez à vos bénévoles. Voyez ce qu'ils pensent des activités de reconnaissance organisées. Considérez leur opinion, leurs suggestions. Demandez-leur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas dans leur expérience de bénévole. Demandez-leur comment ils aimeraient être récompensés. On a demandé à une échantillon de bénévoles quelle était la reconnaissance la plus significative qu'ils avaient reçue. Voici les réponses les plus fréquentes. Premièrement, un remerciement plus personnel. Deux, le sentiment de fierté dans leur travail. Trois, soutien de formation continue dans leur organisme. Une femme qui cumule plus de 50 ans de bénévolat a déclaré, vous ne remerciez jamais assez les bénévoles. Étude de cas numéro 2 Catherine est une jeune maman qui cumule depuis quelques années des expériences de bénévolat au sein de différents organismes. Elle connaît bien ses forces et aimerait mettre ses compétences à profit en aidant un bénévole dans la tâche avec laquelle elle est familière. Il y a quelques années, elle était bénévole avec son chien dans un programme de zoothérapie. Lors de cette expérience, ce qu'elle aimait le plus était qu'on la remercie personnellement et qu'on reconnaisse ses compétences. Elle aimait aussi les ressemblements annuels pour les bénévoles, auxquels elle a d'ailleurs assisté chaque fois. Toutefois, c'est avant que Catherine devienne mère et commence à faire du bénévolat dans les activités de ses enfants. Depuis, son cheminement de vie a changé et ses modifications aussi. On lui a demandé, lors d'une implication bénévole récente à titre d'entraîneur de la ligue de soccer de ses enfants, de quelle façon elle souhaitait être récompensée pour ses contributions. Catherine a mentionné qu'elle appréciait le côté social du soccer et qu'elle aimerait bien recevoir des formations spécifiques à des tâches d'entraîneur. Comme la responsable de l'organisme ont répondu à ses attentes, elle a aimé son expérience, a beaucoup appris et a poursuivi son engagement bénévole. Par ailleurs, elle apprécie toujours les rassemblements et les activités sociales auxquelles elle continue d'assister. Les réponses de l'organisme ont fait preuve de perspicacité en considérant les changements dans la vie de Catherine et ses différentes attentes et besoins en termes de reconnaissance. Ils ont réalisé que la meilleure façon de bien répondre à ses besoins était de lui demander ce qu'elle voulait. Étude de cas numéro 3. Après deux après-midi par semaine, le mari de Josée participe à des séances d'exercices pour personnes atteintes de Parkinson. L'organisme local de Parkinson finance les séances ainsi que le nombre de nombreux autres programmes. Josée accompagne toujours son mari aux ateliers et activités sociales. Des responsables de l'organisme ont l'approché pour lui demander si elle serait intéressée à joindre l'équipe de bénévoles, proposition à laquelle Josée a accepté volontiers. Josée était personnellement concernée par la cause et était impliquée dans les discussions avec les médecins et le centre d'hébergement où serait éventuellement soigné son mari. Il y avait là une opportunité tant pour Josée que pour l'organisme. Josée pourrait créer des liens avec d'autres regroupements de personnes vivant avec la maladie de Parkinson et joué un rôle pour la défense des personnes atteintes et de sensibilisation au niveau provincial. Un peu réticente au départ en raison de son manque d'expérience, Josée fut vite emballée par l'idée. On donnait à Josée l'occasion de voir ses besoins et ses talents cachés reconnus. Elle a pris confiance en elle et elle-même devenue porte-parole au niveau national. Tout ça grâce aux efforts du personnel qui a su voir l'épincelle en Josée et lui poser quelques questions. Qu'a-t-on appris? Qu'a-t-on appris? En résumé, il faut trouver ce qui motive vos bénévoles. Construisez des relations significatives avec vos bénévoles. Déterminez où ils en sont dans leur cheminement de vie. Souvenez-vous que cela peut affecter et changer leur source de motivation. Soyez organisés et précis dans vos demandes tout en étant flexibles avec vos bénévoles afin de respecter leurs besoins. Respectez vos bénévoles. Respectez-les dans leurs individualités. Assurez-vous d'intégrer les deux types de reconnaissance, formelles et informelles. Il faut être cohérent et constant. Créer des politiques de reconnaissance qui contribueront également à inculquer le respect de vos bénévoles. Et, par-dessus tout, souvenez-vous que vous ne direz jamais assez de merci en autant que ce soit de façon sincère. Retour en 2013. Nous avons vu que la reconnaissance des bénévoles a changé au cours des années et qu'au final, la manière de récompenser les bénévoles aussi. Ces changements sont le résultat de travail minutieux des chercheurs, statisticiens, auteurs, critiques et réviseurs. Ils ont également le résultat de l'importante contribution des bénévoles et des gestionnaires de bénévoles de partout au pays. Mais à quel point la façon dont nous reconnaissons nos bénévoles aujourd'hui a changé? Imprimons-nous encore des certificats de reconnaissance pour les remettre massivement à nos bénévoles, ce qui diminue considérablement leur importance. Écrivons-nous encore le nom de certains avec des fautes d'orthographe? Le défi. Voilà mon défi pour vous. Faites une évaluation en toute franchise de vos stratégies de reconnaissance. Sans tricher, soyez honnêtes en répondant à ces questions. Voyez-vous vos bénévoles dans leur individualité? Identiez-vous leurs besoins motivationnels? Conservez-vous des traces de changements motivationnels de vos bénévoles lorsqu'ils vivent des changements dans leur vie? Faites-vous des liens entre vos stratégies de reconnaissance et celles de rétention? Faites-vous un suivi de l'efficacité de votre programme de reconnaissance? Demandez-vous à vos bénévoles ce qui a le plus d'importance pour eux? Dites-vous vraiment merci sincèrement et assez souvent? Le futur. Regardons maintenant dans le futur. Dans quelle mesure nos stratégies de reconnaissance seront-elles différentes dans 20 ans par rapport à aujourd'hui? Voilà ce qui nous amène à la fin de ce séminaire sur la reconnaissance des bénévoles dans le cadre de la semaine de l'action bénévole 2013. Merci à tous et à toutes d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Afin de répondre aux questions et commentaires, je vous invite à participer à notre conversation interactive via Facebook qui aura lieu mercredi le 27 février 2013 entre 13h et 14h. Téléchargez votre trousse de campagne. Finalement, pour ceux et celles qui planifient des activités de reconnaissance dans le cadre de la semaine de l'action bénévole ou à tout autre moment dans l'année, souvenez-vous de visiter la page de la semaine de l'action bénévole et de télécharger votre trousse de campagne dès maintenant. Vous pouvez y accéder à bénévole.ca, content, trousse de la campagne. La trousse de campagne inclut cette année du matériel pour vous soutenir dans votre travail, organisation d'événements, relations avec les médias, relations avec les gouvernements, médias sociaux, communication avec les intervenants et plus encore. Téléchargez les ressources dont vous avez besoin et commencez dès maintenant à organiser vos activités de reconnaissance. Merci encore et bonne semaine de l'action bénévole 2013 à tous et à toutes.